... de vérification de l'habitat de l'ANA. Oui, 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 oui. Et je vous appelle le sujet du programme d'isolation à 1 euro. Oui, oui, oui. Est-ce que votre maison, elle a déjà été isolée ? Oui, pour quoi faire ? Je ne comprends pas. Je n'ai rien compris, de toute façon. Je n'ai rien compris, vous parlez vite, là. C'est quoi ? C'est le garagiste, le docteur, c'est qui ? Parce que là, j'attends le téléphone du docteur et du garagiste. C'est Antoine, c'est qui ? C'est le service de l'habitat. Service de l'habitat ? C'est un HLM. Voilà. Oui, non, non, je n'ai pas d'HLM, moi. J'habite dans une maison. Voilà, et dites-moi, est-ce que vous êtes dans une maison individuelle ? Oui, 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 c'est pas un HLM, hein. Oui, justement, et ce programme vous concerne avec à 1 euro, à 1 euro symbolique, vous pourriez faire isoler votre maison ? Et pourquoi faire, je vais la faire isoler ? Elle est isolée, il y a le toit, il y a les fenêtres, il y a le chauffage. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui. Mais dites-moi, est-ce que votre maison, elle a été isolée depuis combien de temps ? Depuis qu'ils l'ont fait. Depuis qu'ils l'ont fait, plus de 10 ans ? Elle a, elle doit avoir 10 ans. Voilà, exactement. Ils l'ont fait. Après 10 ans, il faut savoir que l'isolant paie son efficacité. Ah, 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 vous avez bien fait de me le dire. Mais c'est qui ? C'est Éric qui vous l'a dit de me téléphoner ? Parce que c'est lui qui fait les travaux. Éric, Jean-Luc, Jean-Luc Dupont, Alain Dupont, Alain Dupont, Alain Dupont, oui. Oui, 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 du service de vérification de l'habitat, vous connaissez l'ANA ? Non, non, je ne connais pas, je ne connais pas. L'agence nationale de l'amélioration de l'habitat ? Non, non, c'est Éric le maçon, ce n'est pas l'habitat. Éric le maçon, je ne suis pas Éric le maçon, vous m'entendez mieux ? Oui, 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 je vous entends bien, mais c'est Éric le maçon qui fait les travaux. Oui, justement, je suis là pour l'isolation, l'isolation isolée de chez vous, d'accord, voilà ? Oui, 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 il faut appeler Éric alors. C'est lui qui va faire les travaux. Mais ce n'est pas Éric, Éric le fera après. Ah, d'accord, c'est lui qui va le faire après. Mais il est cher, il paraît. D'après ce qu'il m'a dit Jacques, mon ami Jacques qui a la maison à côté, ils lui ont fait l'isolation. Et c'est Éric qui l'a fait les travaux. Et c'est cher. D'accord, et c'était cher, voilà. Oui, oui, voilà. Nous le faisons à 1 euro. 1 euro, c'est même pas le prix d'un pastis. Voilà, exactement, et à 1 euro vous allez bénéficier, c'est justement pourquoi nous vous appelons aujourd'hui. Alors si vous pouvez vérifier... On va vérifier et classifier votre maison, d'accord ? Vous voulez visiter ma maison ? Oui. Oui, venez, venez, vous n'avez qu'à venir. Si vous avez l'adresse, Payol, c'est Jacques, rue Jacques. Oui, monsieur, j'aimerais avoir quelques minutes, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez quoi, un rasoir ? Je n'ai pas compris. D'accord. J'ai rien compris. Je dis, est-ce que vous êtes propriétaire ? Vous êtes propriétaire ? Oui, 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 propriétaire. Est-ce que vous... D'accord. Est-ce que vous... Avec mon ami Jacques, on a fait la maison ensemble. D'accord, ça marche. Mais dites-moi, est-ce que votre maison, il est individuel ou c'est un immeuble ? Oui, c'est individuel, mais il y a deux garages à côté. Il y a le garage, il y a le haut et il y a le bas. Et il y a le garage. Oui, d'accord. Il y en a deux garages, c'est bien. Oui, oui, oui. D'ailleurs, à côté, il se met à côté, il se met dans le portail des fois. Et moi, je vais faire un truc, je vais mettre des... une barrière. D'accord. 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 Quel est votre mode de chauffage ? Électrique, électrique, avec l'électricité. Oui, électrique, ça marche. Mais c'est Jacques, lui, qui l'a fait, ça. D'accord. Il faut téléphoner à lui, mon ami. C'est lui qui connaît tout ça. Rappelez-le à lui. Parce que moi, je ne comprends rien. C'est lui qui va vous dire oui. Un euro, je vais lui dire. Il faut le rappeler. Vous demandez Jacques. D'accord. Mais je vais le rappeler après vous. Vous m'entendez ? Je le rappelle après vous. Voilà. Vous vous rappelez. Oui, d'accord. Mais vous allez m'aider d'abord, vous allez m'aider d'abord, premièrement, à me donner vos paramètres de la maison. D'accord ? Je ne connais pas, moi. Je n'ai pas les papiers. Mais il n'y a pas... Non, je n'ai pas besoin de papiers. Je demande. Dites-moi, vous avez des combles à l'intérieur de la maison ? Ah oui, oui, oui. Il y a les combles, il y a le garage, il y a la cave, il y a deux garages, il y a la salle de bain, il y a la piscine. Oh, c'est une grande maison. Jacques, il a des sous, il est riche. Il faut téléphoner à lui, c'est lui qui va vous dire, allez, faites-moi-le, tenez, comment je vous dois. Mais si c'est qu'un rôle, il va... Il va faire tout, un rôle, il est fort. Il n'y a pas de souci, monsieur, mais dites-moi, vos combles, vos combles, quelle est la superficie de votre comble ? Ils sont grandes, 90 mètres carrés, il m'a dit hier. 90 ? Oui, ça fait beaucoup, hein. C'est une grande maison, en haut. Et votre comble, sont-ils perdus ou aménagés ? Comment ? Je n'ai pas compris le fil. J'ai dit, vos combles, ils sont perdus ou aménagés ? Ah non, non, ils ne sont pas, ils sont des combles. Il y a, c'est grand, il y a plein de meubles, il y a les cannes à pêche, il y a les vélos. Si il pouvait mettre la voiture, il aurait mis Jacques dans des combles, mais ça fait trop haut. Donc, il n'a mis que les vélos et les cannes à pêche. Mais il n'y a pas de... c'est aménagé, qu'est-ce que ça veut dire, aménagé ? Aménagé. Quelle est la voie d'accès dans vos combles ? Dans la voie d'accès, il y a l'escalier. Comment tu veux monter avec un ascenseur ? Il y a un escalier. L'escalier, tu montes, et voilà, après tu descends. Il y en a deux, un pour monter, un pour descendre. Parce qu'il va de la salle de bain à la... Il y a une trappe aussi. Voilà. Bon, mais de toute façon, c'est à lui. Moi, je ne comprends rien, vous pouvez me parler jusqu'à demain. Vous pensez, ça vous fait plaisir de me parler, oui. Vous pouvez vous chanter une chanson, si vous voulez aussi, parce que je suis chanteur. On chante, nous, à la chorale de l'église. Vous voulez venir nous écouter ? C'est le village, ça s'appelle Payol, l'église. Mais appelez-le à lui ce soir. Ou demain. D'accord. Jacques. Dites-moi, voilà, quelle est la hauteur dans vos combles ? Hauteur, 3 mètres. Oui, voilà, 2-3 mètres. Oui, 3 mètres, 3 mètres. 2,5 mètres à peu près, je regarde. Oui. D'accord, très bien, 2 mètres, 50 mètres. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ça fait plaisir que vous m'appelez, ça m'a fait plaisir, parce que je ne faisais rien. Parce que je vais aller jouer au boule, mais il pleut. On ne peut pas aller jouer au boule. Alors, on va rester là, devant la télévision. Il y a des beaux feuilletons le midi. Il y a des beaux feuilletons. Voilà, merci beaucoup de m'avoir appelé, mon ami. Vous m'avez appelé à Jacques. Et c'est Éric aussi qui fait les travaux, hein, Éric, Éric. Oui, justement, je vais appeler Éric. Appelez-le, voilà, c'est bien. Il va être content. Il faudrait que... Monsieur, accordez-moi quelques minutes, d'accord ? Oui, vite, parce que je dois partir, là. Je dois en venir me chercher, le taxi devant la porte. Bon, dites-moi, monsieur, vous êtes combien sur votre foyer fiscal ? Quoi ? Je ne sais pas, c'est à Jacques qu'il faut demander, je vous ai dit. Moi, je ne comprends rien, monsieur. C'est lui qui a tous les papiers. C'est lui qui a les sous. Moi, je suis son frère. Et je suis vache. Je suis venu habiter chez lui, avec lui. Ma femme, elle est morte. C'était bien, parce qu'elle a joué au boule l'après-midi avec ma femme. Mais elle est morte. D'accord, dites-moi, je pourrais contacter Jacques ? Jacques, oui, vous lui demandez Jacques. Monsieur Jacques, vous demandez. Oui, à ce même numéro. À ce numéro, c'est son numéro à lui. Parce que moi, je suis là aujourd'hui. Demain, je ne suis pas, je descends. Je descends au village, moi, demain. J'ai une autre maison. J'ai trois maisons. D'accord. On a trois maisons, là, au village. À Payol, ça s'appelle le village Payol. C'est bien, Payol. Venez passer les vacances avec votre femme. Il n'y a pas de souci, monsieur. Et monsieur Jacques, on peut l'appeler aux environnités. Voilà. Demain. À midi, une heure. À une heure, midi. Comme ça, il mange là, lui. Il mange. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va le rappeler. Allez, ça va. Appelez-le Jacques. Vous dites que c'est de la part d'Éric. Éric. Allez, d'accord. Éric, c'est le maçon, le peintre. Le plombier. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Là, il a une entreprise de Jacques. De mécanique aussi. Il fait la mécanicienne. Il fait tout. Il y a pas de souci. Il vend aussi des légumes. D'accord. Il y a pas de souci. C'est le village. Vous savez ce que c'est. C'est pas la ville, là. C'est le village. Allez, au revoir, Éric. Le village, le village.